Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire Cap-sur-Gagnoa où les producteurs de cacao ont entamé la campagne 2024-2025. Une campagne qui s'ouvre, pour certains d'entre eux, sur fond d'insécurité. La protection du pouvoir d'achat des retraités est au cœur des prérogatives du gouvernement. Comme annoncé en août dernier, plus de 200 000 retraités ont perçu une prime spéciale. Plus de détails dans ce journal. Et retour sur la visite du nouveau déploiement militaire français en Afrique. Dénommé commandement d'Afrique, le contingent est venu présenter ses missions aux forces de sécurité et de défense ivoiriennes. A Gagnoa, comme sur l'étendue du territoire national, la campagne 2024-2025 de production de cacao a démarré. Dans les champs, le nouveau prix Borschamp est largement bien accueilli, mais une seule ombre demeure au tableau. En effet, de nombreux producteurs de Gagnoa et de Divo dénoncent un certain sentiment d'insécurité. Les banques refusent d'aller en Brousse. Non, je ne sais pas qui va créer. Même un planteur qui a vendu son cacao, 300 000 francs son cacao, il ne va jamais se déplacer pour venir retirer son argent. Ou bien dans une banque, il ne va jamais accepter. Et si vous n'avez pas du cash sur vous pour rentrer en Brousse, vous n'allez jamais avoir du produit. Celui qui se promène son argent, il a planté la ciche, il a dit calmement, voilà son produit, voilà l'argent. Ça, ça existe un produit, voilà l'argent. À cette situation s'ajoute le mauvais état des routes et la concurrence déloyale des pisteurs Bérou. Des producteurs du Lotjibwa saluent pour leur part les nouvelles mesures prises par le gouvernement. Depuis, on est dans la filiale, c'est la première fois que le cacao atteint à ce niveau 1 800. Et puis le café atteint à 1 500. Donc nous, les producteurs, on est très, très, très contents de ce prix-là. Mais dans la vie, tout peut arriver. Nous, on ne savait pas que le cacao va arriver à 1 000 francs. Mais ça a dépassé 1 000 francs, 1 500, jusqu'à 1 800 aujourd'hui. Ça dit, un jour, ça va arriver à 2 000. Arriver à 2 500, 1 000, à 3 500. Tout ça, ça dépend de l'idée. Mais cette année-là, on dit merci au président de la République. Selon nos sources, une grande rencontre est prévue dans ces jours à Gagnois entre le conseil café-cacao et les producteurs. En vue de trouver des solutions à ces mots qui congrènent la filière. Plus de 200 000 retraités du public et du privé ont effectivement touché début septembre la prime spéciale annoncée par le président de la République le 6 août 2024. L'information a été donnée à la tribune de tout savoir sûr, consacrée aux réformes et avancées sur la politique gouvernementale en faveur des retraités. Tous ces retraités, au nombre de 220 000, ont perçu la prime spéciale qui représente un tiers de leur pension, ont reçu cette prime spéciale. Le gouvernement n'entend laisser personne de côté. C'est pourquoi, dans sa quête d'amélioration significative du pouvoir d'achat et de la résilience de la vie de ces derniers, a prévu un accompagnement pour chaque Ivoirien, paysan, artisan ou commerçant à travers la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. Désormais, cette frange de la population qui représente environ 80 à 90 % de la population active bénéficie désormais de la protection sociale, aussi bien pour la pension de retraite ou la retraite d'organisation. Les pensions des retraités ont connu une augmentation cumulative de 30 % sur les dix dernières années. De nombreux projets sont également annoncés comme la retraite logement, l'assurance chômage, la retraite complémentaire dans le secteur privé et la branche accidents de travail et maladies professionnelles dans le secteur public. Une première en Afrique subsaharienne vient d'être actée dans le monde de la finance. Écobank Côte d'Ivoire, filiale du groupe panafricain, a obtenu l'approbation pour lancer un instrument financier novateur, le Gender Bond ou Obligation pour l'égalité des genres, initiative qui a été votée lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'institution. C'est une initiative du groupe Écobank, à laquelle nous sommes forcément partie prenante ici en Côte d'Ivoire. Et donc, après 3-4 ans d'activité sur ce projet, nous avons décidé de passer à une autre étape, je dirais à une étape supérieure. C'est pour cette raison que nous avons décidé cette fois-ci de s'adresser au marché financier en levant un emprunt obligataire. Cette obligation s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement financier d'Écobanque. L'objectif est double, étendre les activités de la banque tout en répondant aux exigences des marchés financiers internationaux et régionaux. Les secteurs sont variés, mais le plus important, c'est d'être éligible au projet élevé. Je rappelle que le projet élevé, c'est un projet destiné au financement des femmes, au financement des entrepreneurs femmes, au financement des entreprises axées sur la femme. L'objectif en tout cas de la banque, c'est de pouvoir aboutir à l'automisation d'un plus grand nombre de femmes sur le territoire ivoire. Le Gender Bond n'est pas qu'un simple produit financier. Il représente un engagement fort en faveur de l'inclusion financière des femmes et de la promotion de l'égalité des genres dans la zone UEMOA. Écobanque, avec sa devise « Un meilleur choix pour une Afrique meilleure » passe désormais de la parole aux actes. Le lancement de ce Gender Bond marque une étape importante dans l'engagement de la banque envers une finance plus inclusive et durable. C'est par un passage en revue des troupes, puis une chaude poignée de main avec son frère d'armes que le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, a reçu le général de division Pascal Iani, commandant du commandement pour l'Afrique. Je suis venu présenter mes respects au général Doumbia. Je le remercie vraiment pour la chaleur de son accueil. Je suis venu me rendre compte in situ, sur place, du partenariat entre les armées françaises et les armées ivoiriennes. Je suis conforté sur le fait que tout se passe très bien. C'est un partenariat qui est solide, qui est robuste, qui s'inscrit dans la durée et qui va nous permettre de relever les défis à venir, les défis communs auxquels nous devons faire face. La stabilité, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire est particulièrement active dans ce domaine, on a beaucoup à apprendre. Il y a aussi le sujet de la protection de l'environnement, la lutte contre les effets du changement climatique, le pillage des ressources naturelles. Peux choses de vous l'ajouter ? Non, je remercie encore le général Doumbia pour la chaleur de son accueil. Le nouveau commandement pour l'Afrique est basé à Paris, en France. Il a été créé dans le cadre de l'adaptation de la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada